Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. J'ai un petit exercice de statistique pour les débutants en statistiques, en particulier pour les étudiants en sciences humaines. En sciences humaines, quand je dis sciences humaines, il y a ceux qui étiquent l'histoire, l'histoire et communication sociale, le droit et les sciences infirmières. Les sciences infirmières font partie des sciences médicales, de la santé. Maintenant pour les sciences humaines en particulier, donc ça veut dire pour les débutants qui n'ont pas de grandes capacités mathématiques, pour les débutants, tout simplement, dans ce tableau-là, on a questionné 50 chauffeurs, alors 50 professeurs sur le nombre de voitures qu'ils ont eu dans la vie, qu'ils ont possédé dans la vie. D'accord ? Pour ce qu'en général, un professeur doit posséder plusieurs voitures quand même. Un professeur, en fait, dans son parcours, il peut passer, il pourrait passer plusieurs, il pourrait posséder plusieurs voitures. Maintenant, voilà la réponse de ces 50 professeurs-là. D'accord ? Nous avons 50 professeurs, nous avons 50 résultats. Ok ? Maintenant, on va faire là une sorte de distribution de fréquences. D'accord ? Ça demande une petite connaissance sur le déploiement et quoi d'autre sur le calcul des fréquences, des fréquences absolues simples, des fréquences cumulées-croissantes, des fréquences cumulées-croissantes, et voilà, des choses comme ça. Après quoi ? Alors, c'est la stat pour les débutants. Pour les débutants. D'accord ? Pour les débutants. Bon, voilà, j'y fais passer un petit message quant à la place des professeurs, des enseignants dans le soutien de la Banque Nationale. Bon, la Banque Nationale est en péril. D'accord ? La Banque Nationale est en péril. Maintenant, quelle est donc la place des enseignants ? Bon, moi-même, ma place se trouve ici. D'accord ? Je fais l'enseignement. Ok ? Bon, voilà, ici, nous avons questionné 50 professeurs sur le nombre de voitures qu'ils ont eu dans la vie et nous avons 50 résultats. Maintenant, nous allons faire dans cet exercice-là une sorte de type et une sorte de distribution de fréquences. Nous allons mettre cette donnée-là dans un tableau de distribution de fréquences. Maintenant, comment faire ? Bon, et pour moi qui connaît déjà, et pour moi qui connaît déjà, mais on n'a qu'à simplement partagé au CAMO. CAMO, merci, CAMO. Et bon succès à toi dans ton entreprise, professeur CAMO. Que Dieu te protège, que Dieu fasse grandir ton entreprise. Ok, merci beaucoup. Maintenant, ici, nous allons, nous avons 50 résultats. Vous voyez, 50 résultats. Ça dit pour chaque professeur, d'accord ? Chaque professeur. Donc, ces professeurs-là disent, n'est-ce pas, combien de voitures qu'ils ont eues. D'accord ? On dit combien de voitures qu'ils ont eues. Donc, et 50 professeurs, c'est 50 résultats. Donc, il y a des professeurs qui ont 3, 4, 2, d'accord, 5, 6. Il y a des professeurs qui ont 7 voitures. Dans la vie, c'est bon, ça. D'accord ? Et joli. Et merci. Ok. Et joli, Germain. D'accord ? Maintenant, on en a 50 résultats. Vous remarquez, là, il n'y a aucun professeur qui n'a pas de voiture. Tous les professeurs ont eues de voiture dans la vie. C'est bon, ça. Les professeurs peuvent avoir beaucoup de voitures. Et joli, c'est moins. D'accord ? Donc, ces professeurs-là, donc, n'oubliez pas de partager pour les autres. D'accord ? Les autres qui sont dans les milieux reculés. D'accord ? S'ils ont eu accès à l'Internet, donc, ils peuvent suivre ce cours. Cours a-t-il été. D'accord ? Et dans leurs études statistiques, surtout, dans le nouveau secondaire, en NS3, etc. Mais aussi, pour ceux qui sont en premier à des sciences infirmières, des sciences comptables, des sciences administratives, des choses comme ça, pour ceux qui étudient le droit. D'accord ? Cours a-t-il été. D'accord ? Eh bien, voilà. Eh bien, ici, pour dresser un tableau, il faut commencer par faire un dépouillement. D'accord ? Il faut commencer par un dépouillement. Ok ? Déouillement. Je vais faire un dépouillement, d'accord ? Dans l'élection. D'accord ? Je vais faire un dépouillement dans l'élection. Ok ? Je vais faire un dépouillement dans l'élection. Et on a fait même barré là. Seulement, dans le dépouillement, le gros principe dans le dépouillement, bon, on a tout dit, l'assurement qu'on est déjà. Là, dans le dépouillement, si on a fait un dépouillement, et si on a besoin de 15, on a besoin de 15 comme ça. 5. Si on a besoin de 15 comme ça, dans le dépouillement, on va faire un, deux, trois, quatre, cinq. Dans le dépouillement. Ok ? Sinon, on a besoin de dépouillement. Ou bien, on va dire ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. L'un ou l'autre. Ok ? Après, on compte le nombre du bar. Si on veut faire, par exemple, si on veut, si on veut faire, et sept, si on veut faire sept, dans le dépouillement, et bon, pas pour débutant, pour le chère, on était souhaité, suivions, pour qu'on s'envoie, ça, c'est quoi, correct, merci. Donc, par exemple, si on veut dire sept, par exemple, sept, sept, dans un dépouillement, on dit un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voyez ? Voilà. Ok ? Des choses comme ça, et puis on peut continuer. Après, cinq barres, d'accord ? On va faire un autre quantité. Donc, si on veut écrire, par exemple, douze, 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 un, deux, trois, quatre, cinq, un, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, et puis douze. Ok ? Bonjour, vous, messieurs et ingénieurs, ou bien ? Douze, un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois. Alors, un, un, deux, trois, quatre, cinq, et puis douze, et puis un, deux. Voyez ? Non, non, neuf vous risquez, c'est que vous aimez l'élection, vous aimez l'élection, vous aimez l'élection, et vous aimez l'élection. Il ne faut pas faire de scientifique, c'est que vous aimez l'élection, et vous aimez l'élection avec moi, pour me mettre la chose sur le dos, vous aimez l'élection comme mandataires, comme superviseur, et vous aimez l'élection. Et ça aussi, vous aimez faire un test pour moi, qui est la élection, qui va occuper des postes, c'est qu'on va compter, qu'on va pré-estimation, qu'on va faire calcul des pourcentages. Donc, nous n'avons pas à faire des variantes à la tête de temps, il faut que nous mettez des variantes dans un niveau scientifique. Donc, ici, ok, maintenant, comment nous faisons le déploiement, d'accord? Maintenant, nous allons faire le déploiement pour commencer avec la petite valeur. Regardez-moi tout de suite, c'est comme si là, nous avons ensemble des bulletins, des choses comme ça. Ok, nous avons ensemble des chiffres, nous avons ensemble des nombres. Bonjour, nous avons commencé avec cette petite valeur. Donc, nous avons tous les chiffres, tous les nombres, qui représentez voiture, voiture pour passer dans la vidéo, d'accord? Monde qui là, like, font like pour Facebook, ka va permettre, font like, partagez, puis abonnez sur nouveau pour permettre Facebook, ka va permettre pour ça aller plus loin. Maintenant, je commence avec la petite valeur, la petite valeur à vous marquer ici, c'est 1. La petite valeur, c'est 1. Ok, c'est 1. On commence avec 1. Après 1, on a 2. Après 2, on a 3. 4. Et nous avons 5. Nous avons 6. Nous avons 6. Et puis 7. Pas d'autre valeur. Pas d'autre valeur. Ok? D'accord? Nous avons 5. 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 le quanti, le quanti combien de fois mou est un? D'accord? Le quanti combien de fois mou est un? D'accord? Eh bien, la rouba ke la, la mba gen un, gen un la, un, deux, trois. Gen un trois fois. Eh bien, dans place un yon, m'a dit qu'il y a trois bar, comme ça, mais puisque mon grand déjà, m'a tout prend exactement la l'heure. D'accord? M'a tout prend, d'accord? M'a tout prend un trois fois. Gen un trois fois. Ok? Vous voyez? Donc, sa m'a dit la, c'est, sa m'a dit la, c'est le nombre de voitures que vous avez un yon. Maintenant, là, m'en train de trouver combien de professeurs qui ont un yon voitures. Ok? Voilà. Là, dans le dépouillement, l'on dit un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, là, ça yon vous présente le nombre de voitures que vous avez un yon. D'accord? Comment vous passez? Puisque j'ai 50 professeurs, j'ai 50 résultats. D'accord? D'accord? Eh bien, deuxième rangée sur le mètre là, là, vous présentez combien de professeurs qui gagnent yon voitures. Trois, ça a dit qu'il y a trois professeurs qui gagnent yon voitures. Un, deux, trois. Donc, il y a trois professeurs qui gagnent, qui dépassent yon voitures. D'accord? Yon voitures. Maintenant, on finit à un. On finit à un, on va le voir à deux. On va le voir à deux. Combien de professeurs qui dépassent yon voitures? D'accord? Comme Mathieu Pierre. Combien de professeurs yon a eu deux voitures? C'est très bon ça, Mathieu. OK? Donc, ici, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. OK? Sept. Nous avons sept professeurs. Yon a sept professeurs qui passent yon voitures dans le vieux. Brutus, Mackensen. Brutus, Mackensen. D'accord? Yon a sept professeurs qui passent yon voitures. C'est l'étape débitoire. C'est ça qu'il faut faire pour débuter. Et yon a eu qui, qui ne connaît pas de faits statistiques, n'a tout pas pour l'école du tout. D'accord? Sous-besoins qu'on ait ça pour débuter comme débutant, pas de comme cours statisticien. D'accord? Oui, fréquence absolue. Ouais, fréquence absolue. On va voir ça. Je vais remettre ça dans un rentable tout à l'heure. OK? Bien sûr, fréquence absolue. Donc, ici, c'est la variable. OK? On va voir ça. OK? Après, trois. Prouvez-vous russer que j'ai trois voitures. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, quatre, sept, huit, neuf, dix. Je trouve dix professeurs. D'accord? Dix professeurs qui t'égen trois voitures. Voyez? Y'en dix professeurs qui t'égen trois voitures. D'accord? Y'en dix professeurs, chacun, attention, statistiques, qu'on fasse au moins une statistique, il y avait dix professeurs, chacun, a trois voitures, avait eu trois voitures. C'est comme ça, Y'avait dix professeurs chacun a eu trois voitures. Beaucoup de précautions. Quatre. Comment vous cherchez qu'il y a quatre voitures? Comment vous cherchez qu'il y a quatre voitures? On va chercher. On va chercher. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, katorze, quinze, seize. Y'a seize professeurs qui t'égen quatre voitures. Chacun. Y'a seize professeurs qui t'égen chacun. D'accord? Y'a quatre voitures. C'est bon ça. Très, très bon résultat. D'accord? Moi même, m'esprit pas son paquet. M'esprit pas son paquet. Même si je ne suis pas pas à quoi gagner. Alors, je vais prendre le conditionnel. Je vais prendre le conditionnel. Même si je ne suis pas à quoi gagner. Je vais prendre le conditionnel. OK? Après ça, cinq. Comme le professeur qui t'égen cinq voitures. Y'a un numéro là. D'accord? Là, il y a cinq. Un. 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 Deux. Trois. Trois. Cinq. OK? Là, la baguère. Six. Sept. Et 8. Et 8. Et 8. Et finalement, pour six. Qu'un gros yushe tenen six. Bon, assurément, assurément, nan tout, le ma fait kou, nan statistique, nan général, louske ma approche ver pi grande valeur nan variable la, m'ponjouane pi piti. kou, nan kou, kon sali, kon sali, kon sali, c'est général. Mennan, parcours, de travail, mon chak, le ma approche, de, sa, e, ou, elle, c'est vraiment piti. OK? Parce que, c'est comme si, t'avans, d'un, 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 7 voitures, on va venir en pilm, qui n'est pas 7 voitures, qui est passé 7 voitures. Donc, maintenant 6. Pas 6 là. OK? 1. OK? 2. D'accord? 3, 4. OK? 3, 4. Donc, il y a 4 professeurs, chacun a eu dans leur vie, 6 voitures. Et finalement, 7. La vague est 7, la vague est 7, la vague est 7. 1. 2. 2. Exactement. Vous voyez? Très, très, très rare. Très rare. Vous voyez? Et cette date là, comment c'est mon programme? C'est très rare. On est à gain. Et en pile professeur, il y a 7 voitures. Donc, il y a seulement 2 professeurs. OK? Donc ça, ce que je fais là, c'est comme si je fais un dépouillement. D'accord? Ou alors, on a mené en enquête. Ou alors, on a mené en enquête auprès de 50 professeurs sur le nombre de voitures que vous avez gagné. Et puis, on a enquête un peu pour vous faire comme ça. 50 données. D'accord? Allez, l'année. Merci. Donc, il faut te faire 50 données comme ça. Brut. On appelle ça des données brutes. D'accord? Il faut te questionner à vous à 50 données comme ça. De manière brute. Maintenant, toi, tu es technicien. c'est toi qui as le scientifique. C'est toi qui as la connaissance en la matière. Maintenant, tu vas traiter cette information et pour les présenter dans un tableau statistique. Et bien, c'est ça que nous sommes en train de faire là. Et bien, maintenant, à bien remarquer, dans le dépouillement, ces nombres-là, d'accord, qui représentent les voitures, d'accord, et bien, on appelle ça une variable. et bien, je vais mettre ça en vertical. De référence, je vais appeler ça un X. D'accord? Je vais appeler ça un X. Ok? Un X. Et puis, et ces valeurs-là qui représentent les professeurs, d'accord, les professeurs, il y a trois professeurs qui ont eu, chacun. D'accord? Une voiture, il y a sept professeurs qui ont eu chacun. Une voiture, etc. Je vais appeler ça N-I. N-I. J'appelle ça un X-I. X-I, c'est la variable. D'accord? On a mis ça variable. D'accord? Variable, ou bien caractère, statistique. Et puis, après, je vais faire les autres choses. Maintenant, ok, écoutez, je mets les choses comme ça. Il y avait un, un, alors il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Ok? Voilà. Et puis, là, on avait trois, trois, sept, dix, seize, et dans cinq, on a huit, dans six, on a quatre, et puis deux. Voilà. On va formaliser les choses. Donc, ici, il y a total. Donc, on avait combien de résultats? On avait combien de résultats? on avait cinquante résultats. Cinquante résultats. Qui représentent les réponses des professeurs sur le nombre de voitures qu'ils ont eues? Eh bien, ici, dans NI, ça doit représenter exactement cinquante. On a encore qu'est-ce que c'est cinquante, professeur? Donc, on va trouver exactement cinquante ici. On va trouver cinquante ici. Trois, dix, dix, trente, trente-six, quarante-tatre, quarante-huit, cinquante. Donc, on trouve exactement cinquante. OK? Si vous trouvez une valeur plus grande que cinquante, vous avez commis une erreur dans le déploiement. De même, si vous avez une valeur qui est plus petite que cinquante, encore une fois, vous avez commis une erreur dans le déploiement. Soyez prudents et ça, c'est l'étape élémentaire de travail statistique. D'accord? On fait le déploiement et on essaie de représenter les données dans un tableau de distribution de fréquence. Voyez? C'est important ça. Et, ça, c'est l'école où vous allez. Vous allez à l'école, vous allez à l'école. Moi-même, je l'ai fait gratuitement pour la communauté. Et, c'est l'homme où vous avez un. D'accord? Vous avez un. OK? Donc, ce qu'on est, on a montré peuplayé, la petite l'anpli, ça va faire la petite l'anpli. C'est l'homme qui a soif ça. C'est l'homme qui a prié bon Dieu. Il y a l'école. Malheureusement, il n'y a pas l'école, il n'y a pas de combler. D'accord? Les basiques qui ne sont pas pas de problème, il n'y a pas d'un moyen. OK? Donc, je vais mettre la tête plate. Donc, si tu as justifié que 50 données qui sont à la, 25 ans dans l'I tout bagay fini. Tout bagay fini, konny a, mwen karo etiwi sa yo. Sa yo m'a besoin anko. M'a besoin sa yo anko. M'a besoin sa anko. M'a besoin sa anko. M'a besoin sa anko. S'fini. M'a besoin sa anko. Tout bagay fini, konny a, y a n'a pas l'alpité, davantage l'influence sa yo. Donc, XIA, XIA, y ouili la statistique karakter. Y ouili ousi variable statistique. Y ouili karakter ou bien variable statistique. Donc, karakter ou bien variable genye karakter ki kapap. Kalitatif, kalitatif, gen karakter ki noua quantitatif, ou bien variable quantitatif. E, c'est ça ki nou ge la. Na woué, la nou genye nombre de nombre de voitures, le karakter qui est ici de nombre de voitures et la colonne NI ici représente l'effectif ou bien la fréquence absolue. On parle d'effectif simple ou bien fréquence absolue ici. Donc, sa yo représente des nombres, donc c'est y un variable quantitative. Mais, dans variable quantitative, là, y a deux catégories d'où, variable quantitative discrète, d'accord, discrète, ma gèta fao une direction pou nou, gan continue. Ok, gen variable quantitative discrète, gan continue. Discrète, c'est lorsque non bio, c'est anti, d'accord, anti. dans le cas ici, nous avons trois professeurs qui ont une voiture chacun, sept professeurs qui ont deux voitures, on va gagner un morceau, etc. Discrète, encore, le nombre d'enfant, etc. nombre d'enfant, d'accord, etc. Et, quand continue, quand le continu, par exemple, l'âge, l'âge, on a, on a, on a trois ans et demi, d'accord, on a, par exemple, on mesure un mètre cinquante, un mètre cinquante, un mètre soixante-dix. Donc, quand on prend l'âge, on prend la taille, âge, taille, d'accord, ce sont des variables quantitatives, mais continu, parce que ça peut prendre n'importe quelle valeur dans ce travail donné. Tandis que, si je prends religion, si je prends religion, si je prends couleur des yeux, couleur des cheveux, etc., on appelle ça des variables qualitatives, qualitatives, parce qu'on ne peut pas traduire par un nombre de la religion, la couleur, non, ok, voilà, ok, je ferai pour vous, ou bien je mettrai pour vous en commentaire un lien vous donnant une introduction, d'accord, à la statistique, je ferai ça après le cours, tout justement, ok, voilà, bon, maintenant, lorsque, on vient aux distributions de fréquences, on va ensemble de données, données brutes, 20 mondes, oh, ah, mon cher, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, ici, on fait l'enseignement, d'accord, on a un peuple, d'accord, je dirais, à un fort pourcentage qui parle l'école, mon vie, c'est un moyen qui est au vivre, d'accord, de manière decente, de manière connaissance, ou, c'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, ça, ce n'est pas sérieux, ah, bon, de toute façon, votre respect, frère, votre respect, un peu de respect, un peu de respect, c'est un chance pour nous cultiver, c'est cultiver pour nous cultiver pour nous cultiver, c'est l'école pour nous formons, pour nous formons, c'est l'école pour nous formons, pour nous formons, l'école, en France, l'école, nous apprenons, l'école, nous devloper, soit, nous faisons tout, mais, ce n'est pas ça, c'est l'école, pour nous formons, c'est l'école, de toute façon, M. Ferrispe, Ferrispe, nous gardons les limitons, ok, c'est l'école, 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 ou 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 c'est l'école, Il y aurait l'être effectif, absolu simple ou bien fréquence absolue simple. D'accord? Il y a deux façons de relier un NI. C'est effectif absolu simple ou bien fréquence absolue simple. Voyez? C'est deux façons de relier ça. Et donc, c'est quoi? XI, c'est la variable. Ça veut dire, on appelle ça une variable statistique. Cette variable peut être qualitative, peut être quantitative. Dans le cas qu'il y a le nôtre, c'est quantitative parce que le nombre de voitures. Maintenant, deuxième, troisième information. L'organe ensemble du groupe, il faut étudier de manière analytique. D'accord? C'est une série statistique. Ça veut dire un ensemble de nombre. D'accord? Il faut présenter caractère là. Ok? Pour présenter caractère, ici, le caractère, distribution normal. Non. Bon, bien entendu. Et la distribution normale, c'est une gaussienne quoi. Ok, on n'est pas là encore. C'est une gaussienne. Mais bon, ça peut quand même ça approcher une gaussienne si on veut. Mais en général, la gaussienne est un petit peu plus compliquée par rapport à sa fonction et vos gaussures matures. D'accord? La gaussienne, c'est quelque chose, c'est l'exponentiel des choses comme ça, plein de choses quoi. C'est une fonction assez difficile. Ok? Mais si on représente ça, ça peut approcher la gaussienne, même si on parle de la gaussienne directement. Ok. Bon. En fait, on est allé. Ici, on donne le caractère qui est une variable quantitative continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de voitures. D'accord? Et puis, ensuite, le nombre de voitures qui est la variable. Mais aussi, on fait quoi? On met l'enquête sur quoi? Sur 50 professeurs. Eh bien, 50 professeurs, 50 profs, ça représente la population. La population installée. En statistique. Quand on dit population statistique, la population n'est pas forcément des humains. En statistique, M. Mathieu, on est en train de dire. D'accord? La population n'est pas forcément des humains. Ça peut être des humains. Regarde ici. Ici, on a mené une enquête sur 50 professeurs. De 50 professeurs sur les humains. Mais on peut tout aussi bien mener une enquête sur 50 oiseaux, sur 50 animaux, des choses comme ça. D'accord? D'accord? La taille. La taille d'un échantillon. D'accord? Ou bien la population ici. Alors, bien entendu, et 50 professeurs parmi la population. Mais notre population ici est en... Mathieu, on a mené une enquête sur une population de 50 professeurs. Sur 50 professeurs exactement. C'est notre population. Cependant, si on a mené l'enquête sur 20 professeurs parmi 50, 20 professeurs représentent dans ce cas l'échantillon dans la... Dans ces cas professeurs. Bon, j'espère peut-être que M. Mathieu aime bien expliquer ça. Donc, échantillons, c'est un petit groupe qui est en dedans. Population. Ok? C'est un petit groupe qui est en dedans. Population. Donc, maintenant, la population étudiée ici, c'est 50 professeurs. Maintenant, on veut quoi chez les 50 professeurs? Le nombre de voitures. D'accord? Nombre de voitures. Donc, disons ça, c'est la variable. Ça, c'est la variable. Ou bien le caractère étudié. Maintenant, si nous pouvons nommer un professeur, un prof. Un prof, on appelle ça unité statistique. Stat-statistique. Donc, ça veut dire, quand on mène une enquête, d'accord? On recherche trois choses. La population, la variable et l'unité statistique. Donc, ces trois choses-là s'appellent la définition analytique de la sigle. Bon, voilà. Ok? Ça, c'est langage technique. Voilà. Bon, fini m'fini fait ça. M'fini compte ça. Et puis, versio, c'est calcul. Après la frekans absolu simple, ce qu'on appelle FAS, la frekans absolu simple, on va le passer avec un parallèle frekans relative simple. Frekans relative simple, c'est ça qu'on va appeler un HI. HI, c'est fréquence, fréquence relative pour chaque professeur. Bien sûr, professeur Mathieu, bon, M.M.M.M.M.M.M.M., lui, il est expert. Il est expert, lui. OK, donc, merci M.M.M.M., merci de m'accompagner dans ce cours-là. Merci. Donc, ici, fréquence relative pour chaque professeur, donc, vous trouvez les HI, les HI, c'est sur les NI sur N, sur effectif total. D'accord? Sur effectif total. NI, c'est fréquence absolue simple. N, grand N, c'est effectif total. Effectif total qui représente les 50 professeurs. OK? Les 50 profs. C'est très important pour les enseignants du secondaire. Donc, maintenant, on va apprendre les 3. Il y avait 3 professeurs qui ont eu chacun un peu de voitures, mais c'est 3 sur 50. 3 sur 50, ça va vous donner le pourcentage. On appelle ça une fréquence relative. D'accord? Simple. Donc, maintenant, c'est pas la peine de faire. Donc, c'est 3 sur 50, ça vous donne un résultat et que vous multipliez par 100. OK? Ou bien vous laissez un nombre pur. OK? Donc, moi-même, j'ai calculé pour vous et je n'ai pas de calculateur là. MTC, ça fait ça sur ordinateur là. Quand tu fais 3 sur 50, ça fait 0.6. 0.06, je crois. Et on multiplie par 100, ça va faire 6%. Ça fait 6%. OK? Ça va faire 6%. Et suivant, oui. Maintenant, on peut faire ça sur Excel. D'accord? Je reviendrai avec un Excel. Avec Excel, Excel, l'abonnement n'est qu'il ne peut pas faire. OK. 6, 7. OK? OK? Ça va faire ici. Et j'ai trouvé 14%. 14% ici. 7 divisé par 50. Les résultats par 100. Et par 10. Pour 10, j'ai trouvé 20. 20%. Pour 16, on va trouver 32%. OK? Et finalement, ici encore, pour 8, on a 16%. Et puis, pour 4, on a 8%. Et pour 2, on a 4%. Et quand on fait la somme, ici, on doit trouver 100%. Ça doit donner 100%. Ou bien 1, un nombre pur. D'accord? Voilà. Cette fréquence peut appeler également FI, bien sûr. C'est pas appelé, non? Et peut être nommé. D'accord? Nommé. Nommé. Ou bien noté. Noté. Donc, soit qu'on note HI ou bien FI. L'un ou l'autre. C'est une notation. OK? C'est une notation. Maintenant, en mathématiques, les notations importent peu. D'accord? Parce que l'on a 4, parce que l'on a 4 personnes l'averti ou. Et l'on a 4, en général, ça a qu'on ne parle. D'accord? On a dit ça. On a dit MI. Comme je veux. Maintenant, si moi, pour dire MI, ça représente, n'est-ce pas? Les fréquences simples, relatives simples, n'est-ce pas, des professeurs. Donc, c'est à nous de avance prof, c'est bien. OK. Et du moins, télisme. Donc, m'espérez que et ici, ça permet de nous avancer. Après quoi? Après la fréquence relative simple, nous allons commencer par passer aux fréquences cumulées. D'accord? Fréquences cumulées. Là, on va appeler ça fréquence, la fréquence absolue cumulée croissante. Après fréquence absolue cumulée croissante, bien fréquence absolue cumulée décoissante. OK? Fréquence absolue, fréquence absolue cumulée décoissante. Après quoi? Ça va être pour fréquence absolue cumulée décoissante. OK? Voilà. OK? Après la fréquence, pour faire la fréquence absolue cumulée croissante, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette colonne-là, fréquence absolue cumulée décoissante, c'est une progression qu'on fait. OK? Pardonne-moi. Et, à bien remarqué, la première fréquence absolue cumulée croissante que l'on note, en général, a un grand un grand n i un grand n i croissant. OK? La première fréquence absolue cumulée croissante est égale à la première fréquence absolue simple. Écoutez bien ce que je dis. La première fréquence absolue cumulée croissante est égale à la première fréquence absolue simple. OK? Progression de la fréquence relative. Après. Non, non. Après. 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 Après ça. Après, on va faire ça. OK? Après, on va faire fréquence relative, cumulée, croissante. fréquence relative, fréquence relative, cumulée, croissante. Après. Fréquence relative, cumulée, décroissante. OK? Metsabiba. Fréquence relative, cumulée, décroissante. OK. Bon. OK. Nous disons que après quoi? Là. On dit que la première fréquence, fréquence absolue cumulée, croissante, la première fréquence absolue cumulée, croissante, est égale à la première fréquence absolue, simple. D'accord? Après quoi? Pour trouver le deuxième, on fait ça. D'accord? 7 plus 3, ça fait 10. On fait ça. D'accord? Ça fait, d'accord? Pour trouver ça ici. Ça va faire faire 1. On fait ça ici. D'accord? Ça va faire 32. Et, et, alors, il me dirait 20 plus 16, ça va faire 36. OK? On fait ça ici. Ça va faire 44. 36 plus 8. OK? Après quoi? On fait ça, ici. On fait ça. Ça fait 48. Ça fait 48 plus 2, ici. ça fait 50. OK? La première fréquence absolue cumulée croissante est égale à la première fréquence absolue simple. Et pour faire la deuxième, on prend la première fréquence absolue cumulée croissante plus la deuxième fréquence absolue simple et puis on fait la progression. D'accord? Ça, c'est plus, hein? c'est plus. Plus, 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 plus. OK? La première fréquence absolue simple cumulée croissante à la première fréquence relative simple et la dernière et la dernière est égale à la population. À la population qui est 50. OK? La dernière. La dernière fréquence absolue cumulée croissante est égale à la population. Donc ici, on met une croix. Il n'y a pas d'autres informations ici. OK? Après croix, on va faire et je dirais la fréquence absolue cumulée décroissante. En décroissante, qu'est-ce qu'on va faire ici? La première fréquence absolue cumulée décroissante, ça va être égale à la population. D'accord? En décroissante. D'accord? Du plus grand ou plus petit. OK? Donc ça va faire ici. 50. Après quoi? On prend ici. Vous trouvez ça ici. Vous trouvez pour 7. Pour 7. Pour 7. Pour 10. Pour 16. Pour 8. Pour 4. Et puis pour 2. D'accord? Maintenant, comment faire? Puisque c'est en décroissante, il faut faire une soustraction. D'accord? Il faut faire là une soustraction. Donc, il faut faire une soustraction. Ici, regardez, nous disons, alors, regardez bien pour la fréquence absolue cumulée décroissante, on fait la première, c'est la première fréquence absolue cumulée décroissante. D'accord? La première est égale à la population. OK? Elle est égale à la population. Maintenant, comment faire? D'accord? La dégression dans ce cas, c'est pas la progression, la dégression. Eh bien, dans ce cas, on va faire, pour trouver ici, on va faire 50 moins 3. D'accord? On va faire 50 moins 3. Ça fait 47 ici. D'accord? OK? Maintenant, pour me trouver pour ça. D'accord? On va faire 47 moins 7. Ça fait 40. D'accord? OK? Maintenant, ici, pour me trouver pour ça, 40 moins 10. Ça fait 30. 30 moins 16. Ça fait 14, je crois. 14 moins 8. Ça fait 6. D'accord? Et puis, 6 moins 4, ça fait 2. Ça, c'est un petit peu plus difficile. OK? La première fréquence absolue cumulée de croissance est égale à la population. D'accord? Et la dernière fréquence absolue cumulée de croissance est égale à la dernière fréquence absolue simple. Ces règles doivent être connues ou bien maîtrisées par cœur. Donc, non, nous prenons la première fréquence absolue cumulée croissance. Gade yon ou kap fête? Mèche gade 16, 15, 15, 16, 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 20, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, je te confesse les choses là ma métier ici à la colonne de fréquence relative c'est pour que vous faites inscriptions pour tout ça je sais que c'est vrai que c'est important comme nous d'appuyer pour l'agent en général pour l'école et dans secondaire c'est à finir après ça prend la université bon en fait ici on commence à faire pareil donc ici c'est 6, la première fréquence absolue pour un relative prime de poissante c'est 6 elle est quand la première fréquence relative simple et puis on fait la progression, donc 6 plus 14 ça fait ici alors on va faire 1 là, on va faire 1 là, on va faire 1 là on va faire 1 là, on va faire 1 là donc ici je prends 6 6 plus 14 on va mettre ça dans le couleur ça fait 20 ça fait 20 ok, 20 plus 20, 40 ok, 72 72 plus 16 ça fait combien ? 72, 16 8 88 ok, ici ça fait 96 96 plus 4 ça fait 100% 100% je note deux choses je note deux choses 100% en rouge 100% ok là encore une fois et là encore une fois on a pas d'autres informations ici met vas met vas map pou note sa ou kous sa trop bel l'ekol mwen pral ouvri map tou ekriou sa nan yon kayem NS4 ok, d'akon d'akon met vas si map tou note sa ou kous sa trop bel l'ekol mwen pral ou ouvri map tou ekriou sa nan yon kayem ok, pa et non explique qu'on lèche les choses et c'est quelle est situation donnée non disons que la première fréquence la première fréquence relative cumulée croissant est égale à la première fréquence relative la première fréquence relative cumulée croissant est égale à la première fréquence relative 5 et la dernière fréquence relative cumulée croissant est égale à la population qui correspond à 100% d'accord bonjour Georges Walcker et séparer ici séparer ici pour fréquence relative plus de croissance qu'est ce qu'on va faire on va commencer à 100% d'accord on va commencer à 100% d'accord on va commencer à 100% ok on va commencer à 100% et puis on va faire la décretion on va faire la décretion donc 100-6 voyez 44 alors m'a plié 1 là m'a plié 1 là m'a plié 1 là m'a plié 1 là et m'a plié 1 là ok donc 46 voyez 46 ok 100-6 alors oui 100-6 94-14 ça fait quoi 80 c'est quoi 80 80-20 60 60-39 ça fait 28 28-16 c'est yon n'a plus belle course qui gagne un amac là et qui est très important bien sûr ok ok ça fait 12 ça fait 12 28-16 ça fait 12 et puis 12-8 ça fait 4 donc ça veut dire quoi la première fréquence relative plus de croissance est égale à la population et la dernière fréquence relative plus de croissance est égale à la dernière fréquence relative simple donc ça on appelle ça un tableau de distribution de fréquences tableau de distribution d'accord de fréquences donc lorsqu'on vous donne des données brutes lorsqu'on vous donne des données brutes comme débat les 50 professeurs d'accord et bien il faut vous en faire tout ça comment vous dites de donner une distribution de fréquences de l'ensemble des 50 professeurs donc il faut faire tout ça après quoi l'étape suivante ce sera l'étape de l'interprétation 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 d'accord on peut interpréter l'interprétation d'accord on peut interpréter les fréquences simples les fréquences relative les fréquences cumulées 300 des croissants etc d'accord on peut faire ça par exemple si on me dit d'interpréter d'accord et les informations de la moins 1 2 3 4 de la quatrième rangée d'accord qu'est-ce que je vais dire ou bien en simple ça peut être en simple ça peut être en cumulé en simple qu'est-ce que je vais dire on a NI qui représente la fréquence absolue simple il y a 16 ici qu'est-ce que je vais dire pour 16 je vais dire parmi les 50 professeurs parmi les 50 professeurs d'accord 16 ont eu chacun 4 voitures soit 32% soit 32% parce que ça c'est au fondant solatifs simple ok 16 vous êtes 32% voyez voyez et parmi parmi les 50 professeurs dans leur vie il y a alors parmi les 50 professeurs il y a 16 qui ont eu chacun 4 voitures soit 32% est-ce que vous vous comprenez on peut faire ça partout il y a 2 parmi les 50 professeurs il y a 2 parmi les 50 professeurs 2 ont eu chacun 7 voitures soit 4% des roublesseurs voyez nous interprétons d'accord les fréquences et les fréquences là est simple les fréquences simples les fréquences simples ok les fréquences simples laissez-moi voir que dit Mathieu que dit Mathieu ok il ne dit rien d'accord vous voyez comment on interprète ça on peut interpréter les fréquences simples on peut interpréter les fréquences simples les fréquences simples qu'est-ce qu'on dit là on dit que par exemple je peux interpréter les fréquences simples ici 8 et 16 je peux dire parmi les 50 professeurs 8 ont eu chacun d'accord 5 voitures soit 16% des roublesseurs tout comme tout comme tout comme je peux interpréter les fréquences et je dirais accumuler que ce soit des croissants ou croissants ou des croissants ou des croissants par exemple par exemple je peux dire par exemple si je veux interpréter accumuler 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 je suis là accumulé d'accord pour avoir stop les cumulés par exemple si je veux interpréter ça si je veux interpréter ça accumuler d'accord accumuler croissante et des croissantes cumuler croissantes et des croissantes mais qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire je vais dire là parmi parmi il y a les 50 ici C'est la même chose. Parmi les 50 professeurs, d'accord? Parmi les 50 professeurs, 36, d'accord? 36, si ma preuve en cours, 36 soit 72, d'accord? 36 soit 72%, ouais, 36 soit 72%, on, au plus, on au plus, d'accord? Je dirais, écoutez, 36 soit 72, on tout plus, 16 voitures. Il y a pas gagné plus, là. Il y a pas gagné plus, parce que, pour me gain 16, ça passe, pour me gain 16, fom te gê 3, d'accord? Fom te gê 3, et alors, pour me gain 16, alors non, je dirais, 36, comment je dis, parmi les 50 professeurs, 36, soit 72%, on eu, d'accord? Voyez, on eu, chacun, d'accord? Au plus, 4 voitures. D'accord? Au plus, 4 voitures. Vous regardez bien, poum te gê 36, ça m'a fait, d'accord? C'était, yon kubule m'a fait, quand m'a fait kubule, Quand m'a fait kubule, là, m'a fait 3, plus 7, plus 10, plus 16. Donc, évidemment 36. Donc, on m'a fait dépasser, dans 36, on m'a fait dépasser. Mais si on m'a fait dépasser, c'est au plus. C'est assez important, D'accord? C'est au plus, ici, c'est au plus. Regardez, je reprends pour vous, parmi les 50 professeurs, j'interprète les données accumulées, les données accumulées, regardez, je dis que, parmi les 50 professeurs, 36, soit 72%, d'accord? On eut, chacun, au plus, d'accord? 4 voitures. Parce que, pour m'a fait 36, pour m'a fait 36, c'est 3, 7, 10, 16, nous devons. Nous devons plus que 16, c'est la cumulatrice, c'est 3, 7, 10, 16. La plus difficile, encore, l'interprétation. Pour cette fréquence absolue cumulée, ne fait pas référence à la notion de classe. Oh si, oui! Non, écoutez, maintenant, et pour Jean-Mathieu, pour Jean-Mathieu, pour Jean-Mathieu, ok, maintenant, nous avons des données, je dirais, simples. Nous avons des données simples, que nous regroupons dans un tableau, d'accord, de distribution de fréquence, mais aussi, on peut avoir des données regroupées en classe, d'accord, ce sera la même interprétation, d'accord, par exemple, nous avons une classe qui est 9 à 20, une tout à fait même interprétation, d'un petit, parmi les 50, il y a 3 qui ont eu tel ou tel entre 3, d'accord, et c'est la même, les mêmes choses, d'accord, les mêmes choses, que ce soit les données simples, que nous avons une distribution là, ou bien, des données regroupées en classe, c'est la même interprétation, ma touche, une fréquence à plus simple, la relative simple, c'est-à-dire, ma touche, mais ma touche, seulement, ici, je vais avoir des classes, d'accord, dans cette colonne-là, je vais avoir des classes, c'est la même chose, la même chose, qu'on va dire, ok, ce que nous devrions faire connaître, c'est le terme, au plus, ici, nous mettons, je fais recherche, au plus, les non données, les non cumulées, d'accord, les non cumulées, les non fréquences, absolues cumulées, croissantes, c'est au plus qu'on dit, au plus, au plus, par exemple, ici, nous disons que 36, 3050, 36, 70%, d'accord, on eu, chacun, au plus, 4 voitures, au plus, parce que, il n'y a plus que 4, là, 4, d'accord, et puis, ici, en déquassante, en cumulées déquassante, n'y a 30, là, c'est au moins, au moins, d'accord, parmi, parmi, je dirais, les 50 professeurs, 30, soit 60%, ont eu au moins, d'accord, au moins, 4 voitures, inférieures ou égales, ok, ou bien sûr, parfait, une notion plus grande, plus avancée, bien sûr, d'accord, bon, si tant qu'une, bien information, bien sûr, les intérimales, et, pour Jean-Mathieu, on peut utiliser cette intérimale comme ça, ça, ou bien ça, d'accord, et puis, les données sont là, on a un XI, on a les données ici, ou bien, alors, en classe, ou bien, nous avons ça, ça, et puis, les données sont là, et puis, de manière stricte, ici, d'accord, ou bien, nous prenons intervalliô, et puis, ça et ça, non, on n'a pas ça, ok, en statistique, on n'a pas ça, si on n'a pas ça, ça et ça aussi, ou sans stricte, on n'a pas ça, ok, on n'a pas un cours, sur ça, on n'a pas un cours, sur ça, pour m'expliquer, ça très bien, d'accord, pour que ça n'a pas un strict, d'accord, deux intervalles strict, c'est parce que, il vient plus probable pour perdre toutes les informations, sur le point, intervalle, au sens large, dans les deux, il est possible pour gagner information, en plus, d'accord, c'est, yun stricte, yun large, yun large, yun stricte, c'est comme ça, Donc, nous supposons que nous faisons un bon petit avènon là. Après, le deuxième coup que nous allons faire, nous allons permettre de comprendre ce que c'est les paramètres de tendance centrale, d'accord? Alors, les paramètres de tendance centrale, ok? Je me supposais que pour ça, c'est en introduction à la statistique, ok? Les paramètres de tendance centrale, nous allons faire maintenant qu'on ait la moyenne, la médiane, le mode et puis quoi d'autre? Moyenne, médiane, mode. Et puis, dans la médiane, on va faire une sorte de la généralisation de la médiane, d'accord? À travers les quartiles, les quintiles, les déciles, les centiles, etc. Ouais, étendue, ok, étendue de variation, étendue, étendue de variation. Ici, on peut trouver l'étendue de variation dans les cinquante. L'étendue de variation, c'est la différence entre la plus grande valeur de la transition et la plus petite. D'accord? On appelle ça l'étendue de variation. Étendue de variation n'est pas un paramètre de tendance centrale. Mathieu, étendue de variation n'est pas un paramètre de tendance centrale. Étendue de variation, c'est un paramètre de dispersion. Il traduit comment les données sont dispersées entre elles. C'est pas un paramètre du temps central. Les paramètres du temps central, c'est moyenne, mode, médiane. D'accord? Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, après, la moyenne aussi, on aura à faire une génération de la moyenne et de la médiane. Les quartiles, les quintiles, les déciles, les centiles. On va parler d'intervalles interquartiles, intervalles subi-interquartiles. D'accord? Ensuite, on va faire une génération de la moyenne aussi. On va parler de moyennes simples, pondérées, moyennes quadratiques, moyennes harmoniques, moyennes géométriques. Et nous allons vous montrer qu'il y a une, alors, un intervalle, un ordre de grandeur croissante ou dépoissante entre les différentes moyennes, que ce soit les moyennes arithmétiques, simples, que ce soit ensuite l'ère de la courbe de Gauss. L'ère de la courbe de Gauss, ce sera, ok? Et sous la Gaussienne, sous la Gaussienne, sous la Gaussienne, ici, sous la Gaussienne, l'ère, ce sera sur un domaine D, d'accord? Que ce sera de moins l'infini à plus l'infini, F2XDX, d'accord? Ça doit donner 1, ok? Donc, cette démonstration n'est pas l'affaire des enfants, ok? Et sommes sur un domaine D, généralement, moins l'infini à plus l'infini, d'accord? F2XDX, d'accord? C'est-à-dire, doit donner 1, ok? Donc, mais cette démonstration, avec F2X, la densité, avec F2X, la densité de probabilité, d'accord? Et de la fonction de Gauss. Donc, ce n'est pas l'affaire des enfants, là. Ce n'est pas l'affaire des enfants, ok? Ok? Il faut avoir beaucoup de compétences mathématiques pour faire cette démonstration, d'accord? En général, on préfère utiliser un tableau de la loi normale, d'accord? Et qui est présenté sous la forme des centres réduits, d'accord? Le tableau, la table de la loi normale, donc les centres réduits, il est tout fait calculer pour. Mais nous-mêmes, moi-même, je suis ingénieur, et je m'intéressais tellement avec le tableau de la loi normale, là. Vous faites toutes les démonstration, là. Donc, si vous voulez, je peux vous donner une vidéo dans laquelle j'ai déjà démontré ces choses, d'accord? D'accord? Donc, mais pour la F2X, cette densité, c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd, c'est une densité de probabilité, densité de la loi normale, d'accord? Et permettez que je vous donne ça, densité de la loi normale. Donc, pour l'optimonyme, l'optimonyme va faire comprendre. De la loi normale, ok? C'est un petit peu lourd. Ok? Mais pour nous, pour nous, pour tout, pour nous, pour nous, notre science comptable, c'est une gestion, une administration, vous simplement utiliser la table de la loi normale. Donc, un F2X, donc F2X de la loi normale, la fonction de densité de probabilité F2X, c'est un petit peu lourd. C'est une grande fonction mathématique, c'est ça. C'est pourquoi on utilise de préférence, n'est-ce pas, la densité réduite. Et c'est sigma radical de 2P, d'accord? Exponentiel de moins, d'accord? 1,5 fois x moins mu sur sigma et tout ceci au calme donc c'est un petit peu lourd ok cette fonction est un petit peu lourd ok et c'est ça et c'est ça qu'on doit montrer c'est ça qu'on doit montrer donc l'air de cette courbe gaussienne qui est égal à 1 c'est ça Mathieu ça un enfant bon je ne dis pas un enfant et un homme qui est en gestion, la comptabilité, l'administration peut être si vous êtes en économie, si vous êtes en économie et où t'as sérieux, soit en économie où t'as sérieux faut qu'on t'a montrer que ça est égal à 1 d'accord ou t'a montrer que c'est 1, soit en économie où t'as sérieux sinon si en général on fait